... Mesdames, Messieurs, quelques minutes d'attention, s'il vous plaît. Par un vote du Conseil de Paris, il a été décidé, le 1er et 2 octobre 2007, de donner à ce lieu prestigieux de la capitale le nom de Carrefour du général Jacques Paris de Bollardière, 1907-1986, compagnon de la Libération, Madame Armelle Bottorelle. Au nom de la famille de Jacques Paris de Bollardière, et tout particulièrement de son épouse Simone de Bollardière, au nom de tous ceux qui ont combattu aux côtés de mon Père, dans les sombres heures de notre pays, au nom des personnes sous les deux rives de la Méditerranée, pour lesquelles l'engagement de mon Père a été une lumière d'espérance, Au nom de tous ceux qui, avec lui, ont ouvert les voies d'une résolution non-violente des conflits, j'adresse tous mes remerciements aux élus de Paris, qui ont exprimé unanimement leur volonté d'inscrire le nom du général Jacques Paris de Bollardière, compagnon de la Libération, au cœur de la capitale. Après tant d'années de tourmentes traversées par notre pays, c'est tout un symbole que de rendre hommage à ce valeureux combattant de la liberté et de la justice. Assumer la condition humaine, c'est tenter de faire triompher en nous la part d'humanité qui s'appelle fraternité. Tenter de bâtir avec d'autres un monde respectueux des hommes, faire barrage à la barbarie qui est en chacun d'entre nous, croire et s'appuyer sur les valeurs de la République et de la démocratie, et ne pas transiger au risque de se perdre soi-même et de désespérer de l'humanité. Après la douloureuse guerre d'Indochine, durant laquelle il assurait le commandement des troupes aéroportées, en mars 1957, la pacification en Algérie s'embourbe dans ce qui sera longtemps appelé les événements d'Algérie. Deux conceptions d'une guerre qui ne dit pas son nom s'affrontent. Le général Jacques Paris de Bois-Lardière refuse de subordonner l'action pacificatrice aux préalables policiers, selon la méthode utilisée lors de la bataille d'Algérie. Après avoir tenté en vain d'alerter ses supérieurs, il demande à être relevé de son commandement en Algérie. Il rompt le complot du silence, entretenu auprès de l'opinion publique, afin d'attirer l'attention sur l'effroyable danger qu'il y aurait pour nous de perdre de vue, sous le prétexte fallacieux de l'efficacité immédiate, les valeurs morales qui seules ont fait jusqu'à maintenant la grandeur de notre civilisation et de notre armée, comme il l'écrira en première page du journal Le Monde. Qu'un brillant officier général dénonce la torture, pratiquée en Algérie par l'armée française au nom de la France, provoque un choc dans l'Ouquignon. La sanction tombera, 60 jours de forteresse, pour atteinte à l'honneur des hommes qu'il avait eus sous ses ordres. La violence systématique qui a prévalu en Algérie a sans doute permis une domination militaire, mais a sorti d'un tel désastre politique, dont nous mesurons encore aujourd'hui les conséquences. De l'Amérique latine à l'Irak, on sait que le modèle de la bataille d'Alger en a été une référence, et quelle référence, hélas ! Les voies de la non-violence. La troisième croisée des chemins mènent mon père à travers la Bretagne, la France, l'Europe, le monde, sur les voies de la résolution non-violente des conflits. La défense des droits de l'homme ne lui laisse aucun repos jusqu'au seuil de sa mort. Compagnon de la libération, il devint compagnon de toutes les libérations. Je tiens ici à rendre hommage à celle qui fut en accord profond avec tous ses combats. Elle épouse avec intelligence et énergie les luttes pour la justice et la dignité humaine. Après sa mort, elle soutient inlassablement les causes difficiles pour lesquelles elle est sollicitée. Simone de Bollardière, que le nom de mon père soit inscrit dans la ville de Paris est un honneur qui vous revient de droit. Et j'en remercie sincèrement les élus de Paris. Avec mes sœurs, nous avons en héritage un père qui nous a permis de mesurer le prix de la vie et l'émerveillement devant son extraordinaire diversité, le prix infini de chaque être humain. La beauté de la création. C'est le merveilleux message qu'il a transmis à ses petits-enfants qui l'enchantaient. Mon père est parti dans une profonde sérénité, en paix avec sa conscience. Dans un dernier entretien pour le journal Panorama, quatre mois avant sa mort, il dira « Ce qui me fait courir, j'ai mis bien longtemps à le comprendre et je pense que je suis en train de le découvrir chaque jour. » J'ai couru pendant 30 ans sans voir la terrible violence du monde. Peut-être grisée par les mots, mais sûrement sincère, j'ai terminé mon livre « Bataille d'Alger, bataille de l'homme » par ces mots, « J'ose risquer tout mon être » sur un pari, un pari sur l'amour. « Je crois que ceci est en train de devenir de plus en plus vrai et me donne envie de courir de plus en plus loin. » J'ai tellement aimé la vie. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais maintenant enfin savoir ce que c'est que vivre. Je n'en ai eu encore que l'intuition. Les combats de Jacques Paris de Bollardière sont toujours d'une brûlante actualité. Les chemins qu'il a défrichés nous interpellent encore aujourd'hui. Et puisque l'inauguration de ce carrefour est un symbole fort pour notre pays, je conclurai par le dernier paragraphe de son livre « Bataille d'Alger, bataille de l'homme ». Ma vie prend tout son sens d'un coup à l'idée que l'un d'entre vous peut-être aura besoin de mon témoignage, que cela l'aidera à vivre, que nous serons devenus quelque chose de plus, davantage hommes ensemble. Je vous remercie. Ce n'est peut-être une cérémonie simplement de gratitude. C'est un moment qui a du sens. Ce n'est pas quelques instants que nous passons ensemble. C'est Paris qui a inscrit dans son histoire le destin, le parcours, la volonté, le sens de la vie du général de Bonarcaire. Ce n'est pas seulement le compagnon de la libération, c'est le militaire d'Indochine, c'est le militaire d'Algérie qui apprend, qui s'interroge, qui se révolte d'eux-mêmes, dont la conscience l'amène à prendre des positions qui ne sont pas dans l'air du temps. En Algérie, ils refusent d'abord de fouiller les lieux de culte qu'ils estiment blessants pour la dignité des populations d'Algérie. Ils se révoltent, ils refusent, ils se dressent contre la torture dont ils considèrent qu'elle dégrade encore plus ceux qui la pratiquent que ceux qui la soumissent. Et, voulant soutenir courageusement son subordonné, Jean-Jacques Séran-Schreber, qui les corps de 60 jours de forteresse, c'est donc un grand breton et un homme extrêmement lié aux valeurs de Paris dont nous décidons aujourd'hui, en raison de son courage, en raison des valeurs, en raison des actes qu'il a posés, que nous décidons d'inscrire dans l'identité même de la cité millénaire qui s'appelle Paris. Jacques Paris de Bollardière, c'est avec le courage, avec l'authenticité des convictions, c'est la droiture. C'est celui qui disait « Je suis du côté de ceux qui ne mentent pas ». J'avais demandé qu'il y ait aussi des Algériens pour saluer l'honneur de me souvenir de mon mari parce que l'état dans lequel ils étaient et ce qui se passait pour eux n'était pas supportable pour lui, pour les Français non plus et pour les Algériens. Je voulais que les Algériens soient aussi à l'honneur et qu'ils participent à l'honneur qui est rendu par le maire de Paris à mon mari qui les a aimés et qui les a défendus. Merci d'être là. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Je suis allé en Algérie tout à fait au début de la guerre et donc j'ai été amené à être finalement l'un des premiers à dénoncer ce qu'on appelait à l'époque hélas la pacification et qui était déjà le début d'une guerre assez terrible. L'assassin de mon père est érigé dans le carré des morts pour la France en Algérie. Moi je suis le fils d'un mort pour la France et les assassins de mon père ont une scène qui est érigée dans le carré des morts pour la France en Algérie. On est aussi fonctionnaire de l'état à Paris, j'aurai ma retraite dans deux ans environ et là je vais pouvoir me consacrer à temps complet à la dénonciation, à cette révision, à cette réécriture de l'histoire qui consiste à faire des martyrs et des héros, des gens qui ont combattu la France, les armes à la main et qui ont assassiné froidement, lucidement des serviteurs de l'état, des enseignants, des magistrats, des fonctionnaires de police au nombre de telles que 2200 à 2500. Je supportais bien ces 40 années qui s'étaient épilées sans que la mémoire de mon père soit déshonorée, piétinée, bâchouée. Et aujourd'hui, ceci étant, ça me permet de porter le combat de toutes les victimes de l'OAS, qu'elles soient civiles ou militaires. A toute chose, malheureusement, il faut savoir positiver. Moi ce qui me réconforte aujourd'hui, c'est le soutien dont je bénéficie de la part de toutes ces veuves et enfants de l'État. Sous-titrage ST' 501